salut à tous et bien sûr magic arena et faire comment ça va ça va très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui petite vidéo d'alchimie une fois de plus sur un deck un deck un peu mix and twist on a pris nos petites pipettes d'alchimiste hop on a mélangé un petit deck de martin juza un petit deck deck des japonais qu'est ce que ça pourrait donner un petit sideboard valet pl pouf 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 qu'est ce que qu'est ce qui se passe dans l'espace on a naya werewolf avec une petite capitaine titrice et un petit tir en raceville pour saupoudre à tout ça et de l'accélération de early game avec sentinelle et magda que du plaisir finalement effectivement un maximum de plaisir pour rétablir un petit peu la chronologie des faits cette liste là elle vient à la base de martin juza qui a sorti une liste naya werewolf donc le joueur mpl tchèque une liste naya werewolf mais qui en early game n'avait pas sentinelle et magda mais avait les deux louveteaux pour un mana vert qui permettent du coup d'avoir de l'early game dans dans le deck naya ce qui est intéressant dans sa liste c'est sa mana base parce qu'il est capable avec ses quatre forêts ses deux repères de l'hydre et les passways d'avoir 14 sources de vert dégagé au tour 1 ce qui permettait de jouer du coup les loups vert andropin mais surtout quand il est sur la dro c'est à dire qu'il ne commence pas la partie avec croisé abandonné il monte à 18 sources de vert ce qui lui permet de jouer légitimement dans un deck tricolore le chef de mode des loups-garous et ça pour le coup c'était assez intelligent et c'était malheureusement des manes à base qu'on voit pas assez c'est à dire des manes à base qui sont qui rendent mathématiquement possible de caster vos cartes pour le coup on est parti de la liste naya de martin juza puis on a entendu que les japonais étaient en train de développer une liste gruel avec sentinelle de jaspera et magda en accélération et on s'est dit pourquoi pas mixer la bonne idée des japonais avec la bonne liste bien carré de martin juza et tester ça pour vous directement et voilà vous avez la chronologie de ce deck là et ça ça fait plaisir anticipation de confiance je le dis maintenant n'hésitez pas pouce bleu ça fait plaisir ça aide l'algorithme youtube à proposer cette vidéo à plein d'autres personnes et de nouveaux magiciens potentiels donc n'hésitez pas et si vous êtes nouveau magicien bienvenue playlist tuto sur notre chaîne vous allez découvrir le jeu magic arena etc vous allez vous régaler du coup cette décliste bas on a un peu un petit peu tout dit finalement déjà on a présenté plusieurs fois des déclistes loups-garous mais souvent c'était très loups-garous voilà il y avait beaucoup de de loups-garous dans la décliste mais il y avait que ça très peu de spells alors là on garde toujours l'aspect très peu de spells qu'on n'a que classe rôdeur on va dire qui fait des loups donc finalement ça marche même même avec ça et des nous loups-garous sont sont peu nombreux ce qu'on a chasseuse d'orage to volard raïlda et chef de meute raïlda excellente à jouer qu'on a vu dans le deck mono rouge dimanche non vendredi dernier et qui qui rosse bien qui pique bien les cartes adversaires qui met bien l'impression qu'attard brutale étant un loups-garous aussi mais bon c'est pas pour ce côté son côté loups-garous qu'on le joue c'est surtout pour côté exil et il se trouve très très bien avec la capitaine inquisitrice faut tomber dessus mais évidemment mais quand on fait de capitaine je trouve qu'attard j'exile un truc vous mettez deux bêtes sur le board vous en enlevez une à l'adversaire en termes de bataille de bord c'est très très fort qui en raseville en haut de coeur qui va faire faire chier mais des contrôles tout en prenant le board qu'on aide avec midrange potentiellement une carte qui sera décidé d'ailleurs suivant le match up et l'accélération comme t'en parlais sentinelle magda on connaît déjà on la voit souvent dans les decks dans les des grulles enfin pas loups-garous mais les des grulles de base et du coup là c'est un peu un melting pot et on se demande ce que ce serait pas la quintessence de tout ça quoi de cet esprit loups-garou j'insiste vraiment pour mettre à l'honneur martin jouza c'est tellement rare de voir des decks tricolores qui sont capables de caster leurs cartes de manière correcte c'est à dire que la plupart du temps si tu joues tricolores tu joues pas chef de meute ou alors tu joues chef de meute et quand tu castes ta carte et bataille de la chance et c'est assez insupportable d'ailleurs de voir un mec qui joue tricolores avec une main à base un peu éclaté de faire le chef de meute tour 2 c'est toujours un peu frustrant bah là disons que ce deck il met toutes les chances de son côté pour être capable de caster ses cartes correctement et ça ça fait plaisir pour le coup et ça fait mais sinon après on a une une liste loups-garous plutôt classique raïla c'est une vraie bonne carte contre les jeux contrôles pour moi c'est un petit peu les les jeux à battre les jeux white contrôler et serait craïla sur le play tu t'es sûr de connecter et si tu arrives à récupérer je sais pas moi un petit contresort un petit divide by zéro ben t'es plutôt qu'on est plutôt content et plutôt safe pour la suite l'avantage d'avoir sentinelle de jaspera et de magda pourquoi on a emprunté ça aux japonais et plutôt que de laisser la version très loups-garous de martin jouza qui lui jouait les drop 1 loups parce que ça permet d'accélérer le deck et accélérer le deck ça permet notamment de faire des captains ou des tirants raceville tour 3 et je pense que c'est très important contre certains match-up que ce soit les match-up l'holt donc les versions noir sacrifice très contrôle ou alors contre les versions asaurus je pense qu'avoir un tirant raceville ou une captain tour 3 c'est mettre assez de pression pour ne pas se faire démolir derrière par le late game de ces decks là yep en side on a deux carreaux bénis par les flammes pour les petites créatures à gérer potentiellement elles sont peu nombreuses mais enfin les déclés les joueurs en tout cas agressifs bas de coeur sont peu nombreux mais on sait jamais on devrait pas faire un passe dessus de volant pot de serpents très fort contre les effets d'exil notamment sur les catars les apparitions comme tu me disais val posture valeureuse excellente carte on a presque envie de l'avoir main deck parce que ça protège nos bêtes ce contre les decks enfin contre les interactions et ça tue les bêtes en face qui sont légion à être touchés par la posture valeureuse très très bon bah ça tue l'entièreté du deck dragon qui est un des decks les plus joués du format donc ne serait-ce que pour ça c'est bien et moi je les aime bien dans dans un match-up auquel les gens pensent pas forcément c'est contre contrôle déjà ça va te protéger de domscar ça te protège pas de purge divine évidemment on le sait c'est pour moi lagarde qui rend le plus fou quand tu joues des créatures mais ça te protège des domscar et ça va tuer les lyres et sachant que dans ce match up là tu vas décider des catars brutaux tu as intérêt à avoir des postures valeureuses pour attraper lyres quand elle touche le bord yep parce que sinon on a perdu sale fragilisante qui va être une gestion supplémentaire donc on a on a beaucoup de gestion dans le side puisqu'on n'a quasiment pas main deck on a seulement les catars brutaux arline et sport de la meute qui était dans le side qu'on a enlevé et qu'on a remis parce qu'on cherchait mais comment enfin qu'est ce qu'on peut rentrer contre contrôle et en fait il n'y a pas grand chose qu'on peut on peut rentrer et arline ça a semblé être la meilleure solution ça se substitue bien à capitaine inquisitrice notamment qu'on enlèvera certainement qu'on contrôle ça ça crée du bord c'est un plein zolker et un plein zolker qui fait des créatures c'est toujours chiant pour contrôle parce que c'est deux menaces différentes à gérer et elle-même peut devenir créature et émettre beaucoup de points très rapidement si c'est la nuit c'est ça pour rentrer en détail de pourquoi est ce qu'on va enlever les captains inquisitrice qu'on contrôle ça paraît pas forcément intuitif mais le problème de captaine c'est que ça te demande d'avoir un certain nombre de créatures dans ton deck pour qu'elle proque son effet et quand tu commences à rentrer des harlins et des postures valeureuses typiquement avec tu retires des créatures comme les catars tu baisses ton nombre de créatures et il faut savoir que captaine inquisitrice qui coûte quatre retires en race ville ne rentre pas dans le compte des créatures qui coûte trop moins donc ce qui fait que tu te retrouves facilement à avoir en fait des captains qui ne proque pas leur effet et à jouer vulgairement des 3 3 pour 4 donc en fait compte contrôle on va abandonner en game 2 le plan de jeu captaine pour les switcher contre des harlins et du coup ne pas être impacté par le nombre de créatures qu'on a dans notre deck exact il faut y penser à chaque fois que vous sidez il faut que vous comptiez votre nombre de créatures savoir à partir de quand votre captaine ne proque plus tout le mais parce que là même si on a 32 et qu'il faut seulement 20 mais en fait il ya six cartes qui ne comptent pas donc il ya que 26 donc là à partir de cette créature sur le board ta capitaine inquisitrice ne procra plus dès la game 1 et bon cette créature on espère gagner avec ça mais c'est vrai que je te dis on n'a pas non plus une marge de manoeuvre énorme quoi non et deux dernières cartes de celle que vous ne voyez pas c'est de ce sont deux pourvoyeuses davabrook notamment très forte en mirror voilà mirror de mille range créatures encore plus mirror mirror ouais je pense que dans les mirrors de l'eau ça ça a l'air vraiment très très fort on va partir directement sur le ladder pour tester cette petite liste là voilà on a un peu travaillé avec pelle on a un petit peu modifié la liste ensemble on a essayé d'adapter le side on a réfléchi aux in et aux out donc voilà on a on a un peu de théorie sur ce deck là avant de lancer la game merci beaucoup sponsor play by magic bazaar code valet pl 2022 sur la boutique toujours 50% de points de fidélité qu'on utilisez un supplémentaire vous n'avez pas juste 50% sinon ce serait pas un bon code merci à ceux qui utilisent ça nous soutient et si vous avez utilisé celui d'année dernière vous pouvez utiliser celui ci c'est pas le même voilà et changer un petit peu quand je le dis c'est bien là l'entre deux l'entre deck tech je peux le dire quand je le souhaite oh oui ça a trouvé très vite tant mieux sa dernière fois c'était un peu long ouais bah là les gens beau jouent beaucoup en alchémie il ya l'arena open il ya le miq il ya la plupart des streamers qui sont via l'alchémie ça y est là la hype s'est déplacé naturellement vers ce format là et étant exceptionnel c'est une bonne main c'est une bonne main après tu fais pas chef de me tour 2 et du coup ton tovolard n'est pas puissant mais mais on refuse pas sentinelle magda ouais sentinelle magda c'est ok c'est ok mais ça accélère dans rien là c'est ça que je voulais dire quoi je peux aussi juste chef de meute un chef de meute dans tovolard on a trouvé notre land comment ça tu fais chef de meute là je suis mal à verre chef de meute ah oui parce que tu as pu ja oui parce que tu as péché mal à l'auteur d'après tovolard non vas-y prend prend magda prend prend ton magda on va pas on va pas la refuser et le tour d'après tu peux tu peux développer plusieurs plaies donc tour d'après tu pourras faire classe rôdeur et chef de meute oui et ce qui donnera du coup un tovolard un peu vénère sur le tour 4 donc un jeu contre dragon faire un petit un petit trésor fin de tour alors dragon qui fait pas dragonner tour 2 c'est un deck fine dragon qui fait dragon et tour 2 ça devient tout de suite un peu plus chaud et là tu vas juste chef de meute plus rôdeur web voilà est ce que je vais attaquer avec magda tu peux en vrai si trade on est on est fine avec ça dans tous les cas tu pourras jouer ta classe ouais avec ça ouais avec mon trésor oh bah plutôt non plutôt avec ton attends mais je peux attaquer je vais te voler c'est encore mieux bah ça sert à rien il proque pas ah ouais de l'avoir sur le bord c'est pas bien bah c'est pas mieux d'avoir d'abord un loup qui va pouvoir attaquer pour piocher le tour d'après oui on peut mettre les deux ça fera drôle 2 t'as raison hop là attention cette pique là ça te prend un trésor alors que tu peux engager ta sentinelle il faut que tu le fasses à la main parce que par défaut ça priorise le trésor ok ce qui est genre aberrant mais mais c'est ce qui malheureusement se passe quoi moi je peux même l'aup et mais on va pas le faire je pense non non et puis là du coup avec ton volard tu vas être sûr de pouvoir piocher quoi on va prendre un petit dragon si tu prends une purge divine tu as perdu ok moi s'il a deux dragons ça va pas coûter cher mais il faut qu'on trouve nos cathares quoi j'en lande blanc moi je pense à je suis assez chaud d'attaquer avec tout ici tu vas piocher avec chef de meutte plus avec ton volard tu vas te refaire une main je pense que tu peux là ouais je vais payer en engageant ton volard avec sentinelle non parce que si tu attaques pas avec sentinelle tu pioche pas sur ton loup tu n'as pas six de patates en attaquant donc je crois que je vais attaquer oui puisque le marqueur sera après raison non je suis chaud de péter un trésor pour moi grave et donc là du coup tu vas piocher pour chaque loup qui touche mais en plus tu vas piocher avec ta capa de chef de mode sur le loup sur le token est ce que tu veux pas commencer à grossir tes chefs de meutte pour qu'ils prennent plus feu du dragon ah ouais tu vois après pour qu'ils prennent plus feu du dragon ça prend un peu de temps mais ah bah dans deux marqueurs il prend plus feu du dragon la plupart est en cas de ça ouais si je joue pas fournaise main deck hockey il nous laisse piocher français six points on va falloir faire un peu plus pour pour battre dragon va falloir trouver des cathars ou alors bon bah là on fait mieux la course que lui ouais on fait mieux la course c'est pas si mal après il peut jouer ainsi en race ville avec ces deux manas et ce serait chiant ouais il peut avoir surtout encore un anti-bet quoi hu ok ah mais nous on pioche super mal aussi fin sans déconner bon après tu peux attaquer assez sereinement avec à la fois avec chef et je peux attaquer avec les deux je draw une carte je mets un marqueur là dessus comme ça ça trade ouais mais il va il va manger ta 4 4 c'est ça qui est super chiant il va pas très aidé avec la 3 3 alors que tu mettais le marqueur sur la 4 4 tu pioches pas mais au moins tu es sûr qu'il peut pas de la trade quoi bah je peux la bluffer après un je peux la blesser je pioche ça change pas son endurance non mais je pioche et il s'agit à cette attaque qu'avec elle si on n'a rien d'autre à faire autant faire ça je crois qu'ils ont des chefs de l'as je crois faut tu attaques avec les deux on est content qu'ils traitent parce que dans ce cas là il fait il fait plus la course et après tu buff classe je pense je crois que c'est le plan je suis même pas sûr qu'ils bloquent en vrai puisque puisque derrière il fait bien la course en gagnant 4 pv par tour quoi ouais ok c'est pas une mauvaise nouvelle et là je crois que tu peux à la fois up classe et jouer chef mais ça me paraît bien je peux ou je joue magda du dessus mieux non si tu joues magda du dessus c'est mieux pour la value mais c'est moins bien pour la course moi tu peux magda du dessus ah bah attends je peux faire les deux en fait le magda mais tu fais un mal avec les deux c'est violent ça ça c'est violent pour le coup ok au capitaine je suis un capitaine qui trouve qu'à tard on est pas mal ouais bah faut pas qu'il est pur j'ai encore une fois c'est ça le problème ici ouais alors c'est vraiment la carte qui est le plus problématique quand tu joues créatures pour moi dans ce format sur le divin c'est un enfer ouais c'est clair il n'y avait pas de dragon ace il l'aurait joué à moins qu'ils viennent de piocher un dragon morbon parce qu'il avait que 4 mana et tu vois c'est des dragons autant ils sont pas mal des jeux créatures autant contre azurius enfin genre slammer des drop 5 je vois pas je vois pas comment ça marche quoi ok oh bah nice super il est là je crois que tu peux jouer les deux non ouais si tu l'emps tu joues les deux donc tu fais d'abord qatar et après tu fais captain ça paye avec le cul ou pas non parce que tu peux jouer ton passage dans tous les cas ouais bah on reprend ouais ouais clairement là tu joues passage flotte branche en blanc et let's go le captain avec le qatar tranquille non bah comme ça tu as du choix j'ai le choix et ça se voit franchement tu aurais pu avoir la 2,3 qui donne célérité quoi ça mangeait pas de pain ouais ça faisait pas c'était pas dérangeant quoi ça c'est vraiment le pain n'aurait pas été mangé je trouve mais bon non 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 il en aurait resté hein bon là ce qui est bien c'est que capitaine résiste à sa purge divine ce qui est pas bien c'est que qatar non franchement ça va on est bien oh la 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 ok source le là source le ouais c'est bon en main deck tu peux encore oh dommage ah bah c'est bon qatar ouais je pense oui qatar c'est toujours mieux d'enlever le 4x4 plutôt que de donner célérité tu peux jouer ton repère de l'hydra tac avec tout je crois qu'il faut aussi mettre la sentinelle y'a pas l'étal mais pas loin attends si tu boeuf sentinelle y'a pas l'étal non sentinelle comme ça il bloque la 4x4 il prend 3,4,5,6,7,8,9 et one off sentinelle tu peux aussi bah ça sentinelle ça part sur son truc alors que ça non ok ouais si on a peur de plus ok ouais je pensais qu'on était létale en buffant sentinelle mais si on est pas létal non t'as raison bah vu qu'on a déjà une 4x4 ça change rien peu importe la créature qu'on buffe pour la létalité oui c'est vrai dans tous les cas il va bloquer c'est vrai ouais j'arrête ça il a peur on va pas jouer nos cartes ouais non non ok rondement mené ça putain la classe elle a carré hein on a mal pioché un peu au début mais c'est clair bon là on va rentrer full anti-bête 3 postures 3 salves et 3 salves c'est tout il y a un débat sur le fait de rentrer les voiles on va voir ce qu'on peut sortir en fait on va enlever les tirs en raceville je pense c'est pas du tout leur matchup ouais capitaine non plus je crois on rentre 6 pour le montréa on a plus que 26 franchement si on peut les garder je suis chaud moi j'ai enlever la chasseuse qui sera chasseuse ou raïlda tu vois c'est des cartes qui tu vas pas réussir à connecter avec quoi bah si on a les chasseuses en fait on passe à 26 donc 22 donc si on a deux bêtes sur le bord donc capitaine marche plus on proc plus on peut en garder cela dit on n'est pas obligé d'en enlever enlever les 4 on est pas obligé de toutes les enlever c'est pas c'est pas faux quoi on peut faire comme ça ouais je crois que j'aime bien hein du coup ça fait qu'il y a 24 proc donc on a le droit d'avoir 4 cratures sur le board ouais là ça va ça suffit moi à partir de 3-4 bêtes sur le board je me dis que dans tous les cas j'ai pas besoin de proc si j'ai 4 bêtes sur le board ah par contre on veut non non j'allais dire une connerie j'avais l'impression qu'on voulait des snake skins mais je crois qu'on a pas la place si on veut des voiles il faut enlever les capitaines parce qu'elle marchera plus quoi ouais non non mais non non allons-y comme ça allons-y comme ça allons-y allons-y je suis pas sûr qu'on ait le meilleur siding pattern cela dire peut-être qu'on veut juste grossir tout le packer enlever les capitaines rentrer des avabruc et des tu vois on rentre 6 en tibet quoi c'est pas mal hein ouais mais du coup on dénature notre plan quoi je crois que je la garde garder cette main ouais ouais ça peut monter excellent on va dromagda en plus tu vas dromagda tu penses je possède le talent depuis chez magda tu vas nous faire ce plaisir putain mais par contre eux ils ont tous le même talent et moi j'en peux plus de ce talent là quoi euh attends attends oui il faut que tu fasses en blanc ouais ouais moi le talent de faire dragon tour 2 dans leur deck qui fait rien s'il y a pas dragon tour 2 ça m'insupporte quoi j'attaque ou j'attaque pas ouais vas-y bourre-le oh yes j'allais le faire mais je vais te demander avant bourre-moi ce malotru ça va t'avais deux capitaines tu les as touchés et pas besoin de plus dans le deck hein bah ouais franchement pas pourquoi on s'emmerde alors si si vous vous reconnaissez dans ce que je vais dire ou que vous reconnaissez quelqu'un de votre entourage dites leur d'arrêter ou arrêter quand vous jouez une carte en peu d'exemplaires et que votre justification c'est mais je la pioche tout le temps arrêtez arrêtez ça énerve les gens et si quelqu'un que vous connaissez dit ça pareil vous lui dites arrête arrête tu te fais pas des amis arrête c'est faux en disant ça c'est une fausse chose que tu dis la chose est fausse ah tu vois j'ai dit bon ouais c'est pas le bon tour mais pas loin on va la jouer hein rouge je peux jouer tout volard je suis un manard rien le tour d'après en fait oui mais juste pour ça ça a un peu de valeur quoi orbe des dragons orbe des dragons on s'en fout il peut faire land et jouer en dragon quand même il peut faire une fournaise des monts étoilés oh qu'on va bien qu'attard comme il faut quoi une autre égente all right je peux plus le saquer ce petit dragonné quoi très énervant ah bon ça va en fait on s'en fout j'utilise euh oui utilise parfait excellent mais parfait on va attaquer avec notre capitaine du coup ouais hop avec tout dirais-je même tu veux attaquer avec tout on va perdre notre magda ouais bah c'est fine en vrai j'en pioche une si on la perd ça va je te fais confiance en fait dragon si tu le respecte tout va bien oui mais faut le respecter faut le respecter et si tu dis oh dragon je m'en fous et pour moi je te dis avec azurus control ce deck là il devrait pas être tiré je sais pas comment les gens font pour battre azurus avec ça genre dans l'histoire de magic faut qu'on me donne un deck qui slam des étoiles des tours 5 qui arrive à battre un deck contrôle parce que je les connais pas quoi genre c'est ça serait novateur 3,4 5 tu le bourre le c'est ce qu'on en est à réfléchir là vraiment tuons ce malautruche je peux tout volar land salve mec c'est ultime mec c'est ultime je voulais pas réfléchir je voulais aller tout droit moi en vert plutôt euh il faut des double verts ouais donc oui ouais en vert ouais pour les classes roders c'est important et pour le loup c'est toujours en anglais d'ailleurs j'avais pas fait gaffe parce qu'en français ça fait un peu insulte dégager tu vois regarde 1 ou dégager bah j'ai pas le choix du coup bah du coup je vais regarder 1 en fait je pense que ça vient de là le problème et comme ça en gros parce que c'était un loup-garou depuis le début ça c'est très bien on a le droit à combien de bêtes sur le board pour que captain proc plus on était à 26 moins 2 à 4 ok donc là elle est elle croque encore ah bah attends elle proc tout pile non belote à l'étale donc on s'en fout ouais j'ai qu'attard et j'étais en train de dire est-ce que j'ai pas l'étale on board mais mec c'est le meilleur deck voilà bah tu vois on a bien théorisé le matchup contre dragon et ça fait plaisir de rencontrer dragon game 1 tu vois de ouf et de bien le rosser là avec son petit euh petit dragonnet terrifiant là bah il a juste euh curvé des cartes euh à tous les tours des drop 4 c'est parti et on a fait ouais ok et là on affronte UI de contrôle on a théorisé tout autant mais on s'aperçoit que ça suffit pas c'est pas grave mec c'est exactement mon constat de l'alchémie pour te donner un ordre d'idée mais c'est bien le constat est là on sait où on en est hein c'est très clair ah très très clair il fait très peur ce vampire au fond là grave je crois que je préfère rencontrer la dame vampire devant que le monsieur vampire au fond ah je sais pas le monsieur vampire au fond il a l'air encore plus vénère tu vois des fois c'est les mecs qui parlent le moins qui font le plus peur ah oui c'est pour ça je préfère rencontrer la dame ah tu préfères rencontrer la dame ok d'accord même si elle est là à soiffée de sang je vais visiblement mourir mais c'est pas grave ce sera rapide alors que l'autre je sais pas ce qu'il va me faire tuer en fait il va me suspendre par les pieds et je vais devenir sa perf tu vas et ça va être super long du coup tu vas prier pour qu'il mette fin à tes jours tu vois c'est vraiment pas cool alors désolé s'il y a encore une fois des enfants qui regardent à ce moment là peut être que vous allez faire des cauchemars il te donne de ses mains ce deck mais moi j'en fais que décrire une image oui bah ça le deck il me répond voilà mais ça c'est parce que je fais des gratte gratte derrière les oreilles ah du coup là c'est un deck loup garou donc euh donc ça marche pas c'est une bête ça ronronne c'est un animal bah oui euh mais plutôt rouge là non ouais j'allais dire tu regretteras pas ce rouge mais tu fais classe rodergo bah un point non oui oui pardon j'ai l'habitude de pas attaquer avec sentinelle parce qu'il y a Magda mais oh bah franchement du coup par rapport à la liste de Skoda alors effectivement notre échantillon ne suffit pas à accorder une vraie vérité mais mais juste sur notre ressenti personnel genre c'était vachement bien Magda la game d'avant bah ouais après ça fait partie des cartes passer le tour 3 t'en fous un peu quoi ouais mais genre alors mettons qu'on avait des drop 1 à la place de Magda et sentinelle dans la game d'avant on la gagne pas je pense non je pense que ouais ça ce que ça a fait ça a bien marché ouais pour le coup et en vrai c'est vrai que des tour 1 passer le tour 2-3 aussi ça commence à être un peu de la merde c'est fou enfin ces tour 1 ils ont de la valeur pour quoi contre contrôle peut-être pour commencer à rentrer des points mais c'est tout chasseuse là tranquille vous chasseuse tranquille ouais on joue encore contre dragon je me demande si le trigger je le mets pas sur l'autre loup ouais ouais c'est pas le choix de toute façon pas de trigger ok alors ça c'est dragon mais avec une version ragdos plutôt que boros parce qu'il peut le jouer kalayne pour faire grottir ses bêtes ah bah c'est gentil de nous le donner gratuit c'est donné en pâture moi je mange vas-y bouffe le fais voir quel goya lui je sais même pas si on voulait pas capitaine en vrai vu qu'en tous les cas avec katar je voulais exilé en fait avec capitaine vu qu'on avait déjà deux katar il y avait peu de chance d'en trouver un et c'est quand même la meilleure cible surtout quand il a prédateur ouais que je me dis l'indestructibilité de prédateur dans tous les cas tu l'outre passe avec katar qu'importe qu'il est du board ou pas mais je pense que ça se vaut ouais mais là ça permet de mettre des points alors que si il met une autre bête en exilant katar je mette plus les pas les points tu vois on prend quoi goldspan non on prend tous les anti-bêtes de la planète il a fait quoi triple anti-bête et un dragon c'est ça son jeu ouais katar magda écoute un ou quoi katar buff class c'est encore mieux je crois genre magdalen tu peux mettre rouge je pense rouge ou blanc on a déjà deux cartes ouais quoi que non je vais en jouer une ça revient au même il n'y a pas vraiment de vrai upgrade d'un côté comme de l'autre on va plutôt buffé du coup ouais comme ça s'il tue katar on trade quand même avec notre loup ouais puis à un moment aussi on va juste activer class roder ça grind fort surtout en même deck quand t'as plus de 33 créatures ça grind meut qu'après side en fait c'est ça le problème un peu de class roder c'est qu'après side tu rentres beaucoup de non créatures et du coup ta classe elle grind un peu moins bien quoi moi j'ai un peu ce problème là quand je joue contre you right control genre tu veux grinder avec ta classe mais en fait t'as rentré beaucoup de non créatures c'est encore une fois un peu contre intuitif quoi je crois que là il veut bloquer katar enfin bloquer no better il veut faire une course insensé ça c'est un suicidaire contre qui on c'est pour pas que ça se retourne mais ça marche pas ça il a fait ça ça joue des brasses ou pas je crois pas le beau rose dragon joue pure divine mais razzos je sais pas qu'est ce qu'il sait si ça joue pas de vrais je peux capitaine sinon je peux repaire et la classe et derrière on a gagné quoi fait plutôt repaire ep la classe parce qu'il peut jouer peur paralysante genre je serais pas choqué quoi et ça m'a gardé un manavers ce qui est très bien parce qu'on aurait pu avoir une sentinelle oui ça a été malin j'ai buffé ça parce que ça ne prend plus au point de dégâts oh j'aurais aussi buffé ça ouais bah il a joué mono anti bet mais mais ça va pas suffit quoi il peut activer un de ces landes t'as quand même l'état là avec ton repère donc on est bon j'active repère et ah bah on se fait démolir sur anti bet ouais c'est mieux du coup chasseuse si on perd si on se fait démolir sur anti bet oh putain oh mais mec non mais mec j'ai tout là non ah c'est too much ah mais j'ai tout là mais c'est trop mec moi je fais un arena open avec ça hein je gagne 2500 dollars directos mec c'est le mélange japonais hein comme les petits trucs à grignoter là beaucoup d'anti bet je rentrerais bien les voiles là contre lui ouais ah bah là ouais et je sais pas trop ce qu'il joue euh 100% il joue ragdose dragon genre j'ai déjà vu passer délices comme ça et ils sont lents nous indiquent clairement je sais pas quelle bet il joue à part prédateur à quel point il a des dragons parce que prédateur ne prend pas posture tyran raceville, prédateur, goldspan et euh 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 moonveil régente ah oui oui donc du gros pack donc les salves ça rentre c'est sûr tu peux jouer les postures aussi posture ok les tyrans je crois qu'on fait à peu près le même side comme ça ? tout à l'heure du coup tu veux 0 captain ? ah bah là on rentre 8 spells non créat je vais voir combien il nous reste de créatures là 24 ouais là déjà on peut pas mais est-ce qu'on veut pas quand même remettre un peu de de late game là être un peu plus punchy quoi peut-être en enlevant un peu de Rylda je vais le mettre de pourvoyeur pourrieuse pardon ouais c'est pas déconnant contre un jeu anti-bet noir c'est pas con on enlève quoi deux Rylda on met deux pourvoyeuses ? ouais j'aime bien moi ça hein on peut pas trop toucher Magda sentinelle si on rentre pourvoyeuse donc euh non non au contraire ouais ça va ça va l'accélérer c'est pas mal non j'aime bien on rentre beaucoup de non créatures donc class roder est moins efficace et contre lui c'est moins efficace au global aussi tu peux enlever une class roder c'est trop fort comme carte en vrai on garde je pense ouais en fait c'est que son flore son effet plancher reste acceptable même si elle graine moins bien mais oui ouais c'est un drop 2 qui va faire des trucs plus tard il faudra moins compter sur le fait que tu fasses n'importe quoi une fois que tu l'as up quoi ouais c'est ça alors vu les anti-bêtes qu'il avait à la une je sais pas ce qui va rentrer là mec elle est trop bien notre main impec on va juste piocher Magda on sera ok encore une fois c'était bon hein elle est juste l'aval ok j'ai vu j'ai mis un beau dos de carte ouais très beau berceau de Gaïa ah mais elle est pas là dommage petit scry 1 éventuellement ouais on va le mettre en rouge celui-là oui scry 1 et là t'as Magda t'es deg genre t'as pas envie qu'elle soit là bon ça ça dégage bah encore sur un scry au moins je la vire quoi si tu t'as sentinelle je pense que tu laisses passer on va garder voile pour nos cathars oui mec j'aime trop le gameplay de ce deck là bah ça fait plein de trucs ça fait un peu de disruption un peu de pioche ça rappelle un peu ce que faisait J.E. avec son gruel en standard au dernier dernier ou avant dernier il avait des contre-sorts dans le side quoi c'est ça moi qui me rend fou genre si on me dit que ce deck là si on fait des séries que ça a un match-up décent contre Azorius je joue ça mais j'en suis pas sûr il y en rouge donc là je vais mettre en blanc euh non non t'as fallait mettre plutôt un dé rouge en blanc parce que là t'as plus de double vert ah merde putain j'ai cru que c'était des grules euh c'est pas très grave enfin tu seras puni seulement si tu trouves ton 3-3 quoi ouais ah ouais j'ai j'ai cru que j'avais des pas sous les grules mais non Jean-François Magic Jean-François Magic il fait pas grand chose l'adversaire il doit avoir beaucoup de t-bets non ouais ouais nous on va avoir beaucoup de gestion du coup tout va bien voilà j'attends pas la fin de son tour je tue direct putain please donnez nous d'autres cartes quoi ouais un point et je mets une autre sentinelle hein de toute façon on voit l'empôt de serpent et je m'en sert pas je me demande si j'aurais dû tuer peut-être que laisser résoudre pour faire un qatar c'était mieux mais ouais ouais parce que j'avais ça qui est protégé ouais bon ça revient en même ça revient en même en vrai bah c'est juste c'est vrai que c'était mieux de de qatar une moon veil que qatar un dragon mais ça tu peux pas trop savoir qu'il a dragon dans ton arrière quoi ouais ah deuxième vert donc là je le mets en blanc ouais il faut surtout pas que ça paye avec ton voile c'est bon bon c'est effectivement ragdos dragon maintenant on sait il prend ses deux manas il est pas obligé de le faire maintenant il va prendre son voile aussi comme un grand oh et je fais qatar sur mon qatar comme ça je lui rends tu peux attaquer hein parce que ouais voilà vas-y là tu vas te protéger oui j'attaque avec les deux ouais ça l'incitait encore plus à libérer son dragon pour chum bloquer tes enfin pas chum bloquer mais pour bloquer tout court tes sentinelles quoi ah ça ne s'arrête jamais hein ça ne s'arrête pas ce deck quoi ils ont que des drop 5 quoi alors ça me fait halluciner genre que ce plan de jeu là existe et marche ça me fascine et en même temps me fatigue un peu on en est là hein oh putain ça paye avec le verre je vais que ça me laisse un verre d'étape pour le faire croire mais plus de place aux doutes voilà s'il a un truc qui met 3 dégâts partout c'est terminé ouais tiens je reste en mode à révisant ce dragon ah ouais ça nous démoli quoi prédateur de l'immersed robe ça va là t'es pas si mal en vrai mec mec c'est too much je suis Gucci mec c'est too much je trouve ça presque indécent à la limite de me désolidariser de cette vidéo gros je ne suis pas responsable des agissements de mon comparse vraiment je je n'y suis pour rien on va le bourrer aussi avec le je veux pas le bourrer au l'air au Chedra là ? bah 1-1 il trade non mais tu pouvais poser ton pas sale ah ouais moi je voulais bluffer un ah tu veux bluffer un un voile en pot ouais et je crois que dans l'état où il est bluff ou pas il va le tenter l'anti-bet je pense ouais ouais c'est vrai c'est vrai que quand le mec il a la gueule en sang s'il est au bord du gouffre quand le mec il est en train de tomber dans le vide c'est pas le moment où il sort un mouchoir c'est le moment où juste il crie un truc stylé tu vois c'est genre tu entraînes le tu le braques avec une arme qui est peut-être pas chargée mais il est au bord du vide tu lui dis tu sautes et dans tous les cas il va te dire tu bluffes y'a pas de balle ah bah si et bah écoute 3 catars 3 dragons d'orphons bah parfait comme ça on pourra pas dire que y'a pas de jaloux voilà bien joué bien joué aussi jf magic avec plaisir pas de game de trop dans cette vidéo c'est impossible encore une fois la catégorie de deck il ne peut un régal un régal cette vidéo et un régal ce deck je m'attendais pas à ce que ce soit aussi aussi écrasant de puissance clairement le terrain j'ai pas pris white je pense ouais après ils se cachent quoi ils savent ce qu'ils prennent ils connaissent le tarot cela dit ça m'a assez impressionné pour avoir envie de le pousser un peu et de faire des séries contre white tu vois genre il y a peut-être un délire quoi je me dis est-ce que les deux carreaux bénis là ça dégage pas tu vois ouais mais à la place de quoi on s'en fout quoi on bloquera à gros à gros on lui met une 3-3 pour 2 il a perdu c'est vrai ah bah à la place d'une arline il fait abadou ouais tu mets tu mets une arline et et tu mets à la place de tarot c'est ce qu'on met on met deux bottes dédaigneuses gros direct croy on est taquin ah j'allais te dire tu mets une arline de plus contre contrôle et tu mets un impact fracas crâne comme ça c'est un anti-bet de plus ou alors un land et tu augmentes tes landes pour jouer tes pourvoyeuses ah il y a peut-être des trucs à faire mais en vrai tu sais que je dis en rigolant qu'on joue des bottes dédaigneuses mais est-ce qu'entre sentinelle magda croisé abandonné et le fait que tes forêts peuvent devenir des je sais pas moi des bilans de bleu vert ouais est-ce qu'on a pas les sources pour jouer des bottes dédaigneuses on peut avoir deux bottes dédaigneuses qui traînent je crois que je m'emballe de ouf tu vois après si le matchup qui te fait peur c'est contrôle de bottes dédaigneuses ça fera pas grand chose quoi une botte bien placée attention une botte dans le coin de la gueule mon gars le problème c'est c'est divine purge quoi donc tu vois botte ça ne contre pas et lire c'est incontrable c'est vrai que le problème c'est divine purge c'est pas incontrable mais ça rend l'espoir incontrable donc je pense que par contre 2 negate tu vois par contre 2 negate 2 negate je me dis pourquoi pas je me laisse tenter je goûte ça devient compliqué 4 couleurs werewolf est-ce qu'on part en couille je crois qu'on part en couille et dire que là on dit ça alors que ceux qui regardent cette vidéo mercredi ils voient que la vidéo de mercredi c'est 4 couleurs werewolf ils se disent ah c'est bon ils sont allés jusqu'au bout ça fait plaisir fin de la vidéo pouce bleu le commentaire partage au abonnement nos sociaux dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valpelmagicarena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description c'est parti